Parti de Chine, le navire BBC Onyx est arrivé il y a quelques jours à Port-Cartier, avec à son bord une trentaine de pales d'éoliennes mesurant 79 mètres chacune. La première étape du déchargement consiste à poser ces imposantes pièces de 36 tonnes sur une remorque spécialement conçue à cette fin. La précision des manoeuvres aux deux extrémités de l'imposante structure est cruciale. À chaque fois, on est toujours impressionné. C'est jamais pareil, d'un projet à l'autre. D'un fabricant à l'autre, les composantes changent. Donc à chaque fois, pour nous, c'est un nouveau défi, c'est un nouveau projet et on fera beaucoup de plaisir à faire ça. La compagnie d'arrimage QSL est responsable des opérations. Après le déchargement du navire, les pales sont transportées par camion sur un kilomètre jusqu'à un site d'entreposage temporaire. Pour ce projet, l'utilisation de deux grues était requise. De le faire à une grue, ça serait beaucoup trop complexe. Ça prendrait des palaniers très longs et on devient plus exposés aux éléments, le vent, etc. Donc comme ça, c'est une manutention beaucoup plus sécuritaire et beaucoup plus délicate, étant donné qu'on se doit d'emboîter les frames l'un dans l'autre. Donc c'est pour ça qu'on a privilégié cette technique-là. La manutention des pales d'éoliennes est de loin l'opération la plus délicate de toute cette opération de chargement des composantes du projet APWIT. Les pales d'éoliennes, c'est probablement la composante la plus technique qu'on a, étant donné la fragilité de la pièce, aussi la longueur de la pièce. On parle de palmes ici de 80 mètres de long, qui a un poids de 36 tonnes chacune. Et étant donné qu'on est dans un espace d'entreposage limité, on se doit de les empiler jusqu'à trois de haut. Donc là, évidemment, ici, on est sur un site pour lequel on se doit de travailler avec les vents, donc on doit de sécuriser les empilages. Donc c'est pour ça qu'on voit des courroies un petit peu partout. Un total de neuf navires doivent décharger les composantes des 34 éoliennes, le BBC Onyx et le 4e. Chaque mètre carré de terrain disponible près du Quai de Port-Quartier sera utilisé d'ici à ce que les composantes soient transportées sur le site du projet éolien à compter de la fin mai. On a réussi à trouver tous les espaces nécessaires, là, répartis un petit peu partout sur le site. Donc à la fin du projet, à la fin des neuf navires, je peux vous jurer qu'il ne restera pas beaucoup d'espace ici. Sur le site du projet, les activités sont plus intenses depuis quelques semaines. On a plus de la moitié des bases qui sont prêtes à recevoir les éoliennes et on est à terminer l'autre moitié. Ça aussi se passe très bien. On a redébuté avec l'arrivée du temps plus chaud. Donc encore une fois, ça, au niveau de l'échéancier, tout ça se présente très bien. Le montage des éoliennes débutera dès le début de l'été et la livraison du projet est prévue en décembre prochain. Alexandre Quentin, TVA Nouvelles, Port-Quartier.